Bonjour à tous les amis, c'est Casio, je suis très content de vous retrouver pour la première vidéo de la chaîne sur le jeu Sword of Convalaria. Alors vous allez le voir, c'est un nouveau jeu, il est sorti début août, on est encore dans l'effervescence des débuts, c'est assez cool, ça fait déjà quelques jours maintenant que j'y joue uniquement de mon côté, puis je me suis dit, allez, pourquoi pas en faire l'objet d'une vidéo sur YouTube. Alors évidemment, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vous l'affiche ici, je vais évidemment remettre les codes dans la description de la vidéo, je me doute qu'il y en a pas mal qui ont cliqué aussi pour récupérer les récompenses in-game, je vais vous expliquer un petit peu tous les tenants et tous les aboutissants du jeu Sword of Convalaria, évidemment dans la description de la vidéo, vous y retrouverez également, donc là comme je vous l'ai dit, les codes, je vous mettrai le lien pour ceux qui souhaitent y jouer également sur Bluestacks, c'est un jeu mobile, ne l'oublions pas, il est disponible sur Steam également si vous voulez pas trop vous prendre la tête niveau ressources et tout, mais c'est assez cool, vous allez voir que graphiquement parlant, il est très intéressant, il a tout ce qu'on attend d'un bon jeu mobile, d'un bon gacha, on a les Summon ici qui sont particulièrement bien mis en avant sur le jeu vidéo, on est sur la bannière de Gloria, alors évidemment on va prévoir des tier list prévues à cet effet, il y aura j'en sais trop rien, on va parler potentiellement des unités qui sont intéressantes, je vais vous montrer un petit peu le gameplay, comment ça se joue, alors évidemment c'est un tactical, vous l'avez compris, sinon maintenant vous le savez, donc là par exemple on a des tirages, moi je sais que Gloria, je l'ai déjà invoqué, donc je vais économiser mes invocations là pour les prochaines bannières, il y a des bannières ici qui sont très intéressantes, mais comme je ne maîtrise pas encore un petit peu, on va dire, la pertinence des persos, je vais au moins vous montrer ma box, comme ça vous avez une première vue d'ensemble un petit peu de ce que le jeu peut proposer, alors c'est très visuel, vous avez vu, on est sur un chara design qui est vachement assumé, c'est très pixel, c'est très chibi, moi j'aime beaucoup, honnêtement je suis très séduit, je suis très conquis, tu as presque l'impression que je suis en OP carrément sur le jeu, alors que ce n'est pas du tout le cas, j'aime juste franchement la DA, je la trouve sensationnelle, donc là ma box, vous le voyez, j'ai 25 persos, les persos que vous voyez de type arc-en-ciel comme ça, et bien on va les appeler les SSR, voilà c'est les persos légendaires du jeu, les SSR, les légendaires, on s'en fout, vous connaissez un petit peu, les persos goldé comme ça, et bien c'est les persos héroïques, on va dire, les persos 4 étoiles natifs, on va dire ça comme ça aussi pour d'autres qui seraient plus à l'aise sur certains jeux type, j'en sais trop rien, moi Epic Seven, Summoner's War et compagnie, donc voilà, donc vous avez les persos, je crois qu'ils ont un titre, ils ont un titre, alors je ne sais plus où c'est exactement dans l'interface, mais en gros lui c'est le légendaire, lui c'est le commun, enfin bref, ils ont des blases comme ça, vous allez voir que c'est assez intuitif finalement, donc le jeu franchement est très très cool, je vais vous montrer un petit peu le gameplay, en quoi ça consiste, comment on y joue, c'est un tactical, donc vous allez voir que c'est assez simple à comprendre, les énergies ici, bon ça c'est classico-classique, c'est ce qui vous permet d'effectuer les tirages, l'énergie c'est ce qui vous permet de tirer au jeu, dès que vous avez des petits pings ici, vous allez pouvoir les clear, il y a des donjons, des armes à récupérer, des quêtes à farmer, donc là on va rentrer, en fait ça c'est le scénario, le scénario c'est le classico-classique, il vous suffit simplement de défiler ici, d'accomplir vos quêtes, vous allez le voir c'est très prenant, donc ça c'était le prologue, j'ai laissé le petit pop-up new, parce que je souhaite aussi le découvrir en même temps que vous, alors évidemment il y a du lore, il y a des petits dialogues, alors c'est très sympa, moi j'avoue que je ne suis pas particulièrement friand de, je ne sais pas trop, du lore sur les jeux mobiles, je trouve ça un petit peu overkill, moi j'aime bien la baston, j'aime bien l'invocation, j'aime bien tout ce qui touche vraiment aux jeux vidéo à proprement parler, l'histoire, le lore, ce qui se passe un petit peu, les dialogues entre les persos, j'avoue que c'est très secondaire, ça m'intéresse très peu. Alors ici, on va devoir payer 30 d'énergie, donc la stamina, l'endurance, comment ils l'appellent dans le jeu, c'est le seul bémol, alors je trouve que là pour le coup, ils ont un peu chié dans la colle pour le lancement du jeu, il est disponible dans toutes les langues, sauf évidemment en français, dans le jeu et qu'en anglais ça fout trop la rage. Donc voilà, donc là, vous le voyez ici, c'est le bouton start pour pouvoir lancer la game 4 sur 4, parce que j'ai 4 unités qui sont jouables dans ce mode de jeu, alors attendez, je vais les retirer, je vais les retirer, je vais les retirer, alors celle-là, je ne peux pas la retirer, parce que je crois que le jeu me l'impose en tout cas pour cette quête, et donc voilà, comme je vous l'ai dit ici, donc c'est à ça que ça ressemble, donc là on va dézoomer un petit peu pour que tout le monde puisse s'y retrouver, donc les ennemis, c'est assez visuel les gars, il y a un champ de bataille, c'est le moment de l'affrontement, les petites cases bleues, c'est les endroits où je peux déposer mes unités, je vous l'ai dit, Gloria, elle est assez cool, c'est la bannière du moment, j'ai réussi à l'invoque, donc on va la glisser, déplacer ici, on joue Maïta, parce que c'est le starter du début, et puis j'ai summon quelques autres persos, alors il n'y a pas vraiment d'éléments sur le jeu, on pourrait croire que c'est le type plante, qui est plus fort que le type eau, le type eau qui est plus fort que le type feu, et vice versa, enfin vous connaissez un petit peu l'arborescence de lecture des éléments, avec les éléments ténèbres et lumière, mais ça ne fonctionne pas comme ça, en fait c'est des types, genre combattants, archers, je te dis une bêtise, mais c'est plutôt ça, et donc là on va essayer de poser grosso modo une unité de chaque, pour essayer de répondre plus ou moins à toutes les contraintes, d'éléments, tiens on va mettre Crimson, Falcon, on va mettre ça ici, donc là on est à 3 sur 4, j'ai besoin d'une dernière unité, je vais jouer Stormbreaker, je vais revenir je pense dans un second temps, sur vraiment l'aspect, quoi jouer, dans quelle pertinence, dans quel ordre, est-ce qu'il y a des tanks, des frontlines, des backlanes, etc, etc, donc on en refera à l'objet d'autres vidéos, alors moi je suis un peu plus avancé que vous sur le jeu, si vous ne connaissez pas encore, ou si vous découvrez en même temps que moi, donc moi je vais skip évidemment, parce que je vous l'ai dit, les dialogues, c'est un peu rompiche, et donc là, on arrive à la partie gameplay, donc là vous allez le voir, j'ai un panel de cases qui est disponible, donc je peux faire bouger mon personnage, alors pareil, simplement un glisser déplacer, donc je peux le faire jouer ici, je peux le mettre là, on va le laisser en stand-by ici pour l'instant, donc c'est que du déplacement, ça paraît très lent comme ça, mais je vous promets que c'est très très fun comme type de jeu, donc là pareil, donc là c'est Gloria, le perso que je viens d'invoquer sur la bannière, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle jette un drapeau, donc on va venir ici au corps à corps avec l'ennemi, on va caster la compétence, donc là sur le bandit, on confirme l'action, et vous allez voir que là, paf, directement, elle le repousse, ça l'envoie sur le bidon explosif là, ça pète, ça déclenche une A.O.E., donc c'est très sympa, il y a un côté sustain aussi qui est pas mal assumé, on peut redonner les points de vie à ses persos, donc on peut bouger de certaines cases, on peut rester en stand-by, il y a pas mal de choses à faire, on va mettre en auto, puisque moi j'ai déverrouillé la fonctionnalité auto, quand vous êtes au début du jeu, et bien vous êtes obligé de jouer en manuel pour découvrir un petit peu tous les aspects du jeu dans sa globalité, moi voilà, maintenant je peux jouer en auto, donc c'est super sympa de pouvoir aller jouer en auto, et finalement le jeu, c'est du theorycraft sur la pertinence des armes que vous allez équiper sur vos persos, et donc quand vous commencerez le jeu, vous aurez donc forcément le starter de base, donc votre héros, le personnage principal que vous allez incarner, le main character, le MC, donc quand vous allez le jouer, vous allez voir que ce personnage là aura un niveau, son niveau à lui sera représentatif du niveau de votre box dans son entièreté, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai déverrouillé pas mal de nouvelles unités, dont Gloria que j'ai tiré sur le portail de cette semaine, donc on va pouvoir l'upgrade, la montée de niveau, on va skip, encore une fois, le lore on s'en fiche un petit peu, donc voilà, donc là moi mon perso, je crois qu'il est niveau 10 ou 11, donc la totalité de mes persos peuvent aller jusqu'au niveau 11 maximum, là vous le voyez ici, donc là si Gloria elle est niveau 11, ça veut dire que mon main character est niveau 11, donc c'est le maximum que je peux up ma box, voilà, vous avez compris un petit peu où je voulais en venir, vous ne pouvez pas avoir de doublons d'unités sur ce jeu, donc tous les mobs que vous avez, tous les monstres, les unités, les personnages que vous déverrouillez, vous ne les avez qu'en un seul exemplaire, c'est la raison pour laquelle dès que vous le droppez en double, il est tout de suite désintégré en gemmes, en morceaux, en diamants, encore une fois vous appelez ça comme vous le voulez les amis, c'est du déjà vu, c'est des genres de jeux qu'on maîtrise très bien, donc voilà, là je suis encore une fois assez early game, donc là on a le didacticiel qui se lance auto, on n'a pas le choix que de cliquer là-dessus, donc là le jeu nous montre qu'on a récupéré des fragments, donc de Crimson Falcon, donc c'est un perso que j'ai déjà summoned, c'est un perso que j'ai déjà invoqué, donc ici les doublons ne servent uniquement à pouvoir le level up, donc là vous allez le voir, on va skip un peu le tuto là, donc ça c'est quelque chose que j'ai bien compris maintenant, donc là vous voyez, pour pouvoir l'upgrade d'une étoile, il va falloir des morceaux de ce personnage-là spécifiquement, pour pouvoir l'upgrade au max, donc là on va le push, donc là normalement on l'a level up, on est passé 3 étoiles, alors évidemment les stats très classiques, encore une fois, donc c'est, alors je suppose, P pour physique, donc l'attaque physique, la défense physique, les points de vie, l'attaque magique et la défense magique, donc voilà, il y a une notion de dégâts physiques, il y a une notion de dégâts magiques, il y a la tankiness globale avec les points de vie, la power, donc c'est la puissance overhaul en fait, de votre unité, donc c'est très intéressant, donc là mon perso, il est passé 3 étoiles, là vous le voyez, c'est exponentiel, il va falloir encore plus de fragments, donc encore plus de doublons, de ce personnage-là, pour pouvoir le passer 4 étoiles, puisqu'on était sur 60, tout à l'heure on est sur 100 maintenant, donc il va en falloir encore un paquet, donc il va falloir invoquer, il va falloir faire des tirages, vous le voyez ici, donc il y a le gear, c'est l'équipement, encore une fois, le jeu n'est pas traduit en français, vous allez pouvoir équiper des artefacts, des armes, donc du gear, de l'équipement, donc encore une fois, on n'y est pas pour l'instant, on équipe simplement ce que le jeu veut bien nous donner, il y a une fonctionnalité ici pour équiper auto, il y a une fonctionnalité ici pour déséquiper auto, donc c'est très parlant, donc là ici on est au niveau de la box, au niveau de l'interface, on a ici le pixel avatar, donc c'est ce à quoi le perso est designé, ce à quoi il ressemble in-game, donc c'est très sympa, je vous l'ai dit, mon perso, mon main caractère est niveau 11, donc là je vais pouvoir améliorer aussi mon perso jusqu'au niveau 11, c'est le maximum que je vais pouvoir lui octroyer, niveau 9, on va push niveau 10, niveau 11, on confirme, ça me consomme ces petites ressources là, donc c'est l'XP globalement, j'en ai 10 000 dans ma possession, ça va me coûter 1000, donc je peux me permettre d'upgrade cette unité, donc là c'est le niveau maximum atteint, encore une fois, c'est pas impossible, comme je vous l'ai dit, j'improvise pas mal mes vidéos, mon contenu les amis, donc c'est pas impossible que je zappe certaines fonctionnalités de base sur le jeu, mais voilà, c'était une petite vidéo préambule, introduction, savoir un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que c'est pertinent d'apporter ça au niveau de mon contenu de ma chaîne YouTube, est-ce qu'il y a des gens, c'est super important les amis, que vous vous manifestiez dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui jouent un petit peu au jeu Sword of Convalaria, je vous l'ai dit disponible sur Steam, et ceux qui le souhaitent, je vous mets tous les liens dans la description pour pouvoir le télécharger sur Bluestack, encore une fois, je l'ai toujours ici, les codes seront disponibles également dans la description, n'hésitez pas à les utiliser, je crois qu'ils seront valables que courant août, à partir de septembre, ils seront plus valables, et voilà, donc ici, on a un éventail, un panel de personnages assez sympa, c'est plutôt bien designé, c'est très cool, alors je ne vais pas m'attarder sur les petits persos, c'est ce que j'appelle la foot quoi, mais grosso modo, voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle unité, et la montée par exemple ici, ça, voilà, c'est niveau 3, je peux push jusqu'au niveau 11, la mécanique est toujours la même, voilà, pourquoi est-ce que je monte cette unité, on s'en fout, voilà, ici j'ai un petit ping, ça veut dire que j'ai des équipements à pouvoir poser potentiellement sur ce perso, donc voilà, j'ai posé au moins un équipement, est-ce que c'est worth de le faire ? Je ne sais pas trop, pour l'instant on pose ça là, de sound power, ça augmente grosso modo le niveau de ma box, et au moins comme je vous l'ai dit, j'étoffe un petit peu les différents rôles, voilà, j'ai ce personnage avec ce type là, donc c'est le type, enfin c'est la classe quoi, rôle destroyer, voilà, donc là ici on a l'arborescence un petit peu de ce que ça counter, donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, je vais essayer de mettre la main un petit peu sur tous les différents types de persos, donc là on a un perso de type défense, on avait un perso de type destroyer, là ici, ah voilà, c'était ça la rareté que je cherchais tout à l'heure, donc voilà, vous avez les persos pas très intéressants qui sont communs, à partir du rare, je pense que c'est jouable, épique, bon c'est les persos globalement 4 étoiles, vous connaissez, ici les étoiles c'est encore autre chose, et les légendaires qui sont type arc-en-ciel, multi-color, enfin bref, et donc là, la faction, donc voilà, c'est un seeker, donc c'est très dommage, le jeu est pas traduit en français, c'est pas dispo, j'aurais bien aimé, vous savez quoi, allez on le fait pour la vidéo, en vrai on le fait pour la vidéo, je vais quand même finir cette vidéo avec une petite summon session, puisque c'est quand même la base, il y a des portails d'invocation, alors moi je vous l'ai dit, j'ai déjà invoqué Gloria, j'ai pas grand intérêt à réinvoquer sur la bannière, alors est-ce qu'on irait plutôt chercher Cole ou Beryl ? Plutôt Beryl, allez vous savez quoi, c'est un type qui est très rare celui-là, le type ténèbre, là on va l'appeler comme ça pour l'instant, j'ai pas réussi à mettre la main sur trop de persos, je sais pas trop ce que ça vaut, je sais pas si c'est top tier ou si c'est lot tier, mais dans tous les cas, on va invoquer sur une bannière, écoutez, on va récupérer, on va essayer de récupérer ça, donc on y va, je vais monter les sons du jeu les amis, pour que tout le monde puisse bien profiter de l'invocation, voilà, en 4K full HD, on y va, donc j'ai une fois 10, je pense pas dropper là-dessus, mais bon, voilà, don't remind, c'est parti les amis, on lance la petite invocation en multi, et on conclura la vidéo là-dessus, donc voilà, c'est un espèce de jeu de cartes façon tarot, quoi, donc là je peux défiler sur n'importe quelle carte, et le but en fait c'est de prendre une carte, bon après je sais pas trop si ça change la RNG, je pense pas, je pense que là mon loot est déjà défini, mais enfin bref, vous pouvez défiler comme ça, et hop, on va descendre la carte, et là, ça part, donc là s'il y a des animations type arc-en-ciel, c'est que c'est le légendaire qui drop, sinon, bah c'est que c'est pas ouf, quoi, donc là on va skip tranquillement, donc ça c'est des unités qu'on a déjà, quand il y a des petites étoiles comme ça, ah, Stormbreaker, c'est parfait, j'ai du doublon, donc c'est excellent, je vais pouvoir upgrade d'étoiles, donc mon Stormbreaker, et je vais vous montrer aussi la nouvelle interface, donc là c'est cool, c'est un, c'est bon, c'est du rare, du commun, donc en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, tant que ça crépite pas, c'est que c'est pas intéressant, mais là je pense que c'est un big rip, donc voilà, on a quand même de nouvelles unités, bon c'était pas dingo, dingo, je vais voir si je peux retenter une fois 10, avec, ah ouais, il va me manquer, il va me manquer, il va me manquer des tirages, bon c'est pas très grave, j'aurais dû farmer un petit peu plus de ce truc là, donc là je vais revenir un petit peu au niveau de ma box, les amis, puisque là vous l'avez vu, j'ai déverrouillé par exemple, je sais plus c'était qui, c'était Stormbreaker, donc voilà, j'ai un petit ping désormais sur Stormbreaker, ça va me permettre d'aller upgrade mon perso, donc c'est globalement ce que je venais déjà de faire, mais comme c'est une chouette unité, je l'aime beaucoup Stormbreaker, je la trouve en plus, elle est incroyable en chara-design, donc voilà, ça c'est fait, c'est up, donc c'est plutôt cool, et je voulais vous montrer, donc voilà, donc ça c'est le niveau, je vous l'ai dit, on peut monter nos persos jusqu'au niveau 11, d'ailleurs on va le faire pour Stormbreaker, et on va finir cette vidéo par l'arborescence, donc là ici, on a de quoi upgrade son perso, plutôt de manière agressive, plutôt de manière passive, donc voilà, ça c'est des passifs additionnels qui viennent s'ajouter à votre personnage, c'est spécifique à chaque héros, on va pouvoir avoir un impact, une prise de décision concrète sur les passifs liés à votre perso, est-ce que vous voulez plutôt un perso de type A.E., donc qui va taper en zone, est-ce que vous voulez plutôt un perso de type exécution, donc finisher, qui va faire des dégâts en fonction du nombre de points de vie restants, par exemple, donc là il y a pas mal, il y a un éventail assez complet par perso, donc là on peut swipe, vous allez le voir qu'on va pouvoir, là par exemple, suppression, qui est un perso que je trouve en chara-design exceptionnel, on a l'impression d'avoir affaire à Panthéon de League of Legends, donc là pareil, il y a une nouvelle arborescence ici, on peut l'avoir plutôt sur un build défense, plutôt sur un build attaque, donc j'ai pas encore tout master les amis sur le jeu, mais c'est très sympa, la box elle est franchement chouette visuellement parlant, je vais pas étoffer davantage les gars, je vous laisserai découvrir le jeu de votre côté, donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité ici, de vous déplacer, c'est un espèce d'open world, voilà, on va dire ça comme ça, mais c'est très vulgaire, et vous avez la possibilité ici, d'aller dans différentes zones de jeu, vous avez des clés qui vous permettent de rentrer ici, dans ce mode de jeu là, je l'ai pas encore farmé, donc je me laisse pour l'objet d'une prochaine vidéo YouTube, et donc vous avez ici, la possibilité de rentrer dans des mondes croisés, mais encore une fois, c'est que de la baston, je finirai cette vidéo par un petit peu de gameplay, allez soyons fous, et voilà, encore une fois les amis, il suffit simplement de défiler, donc là on va avancer dans les différents modes, en bas ça va vous donner des récompenses, en fonction du nombre d'étoiles que vous collectez, ça dépend de la stamina que vous avez, bon pour l'instant je suis pas emmerdé, c'est l'early game, alors évidemment, on peut jouer quasiment de manière illimitée en early, puis une fois que vous avez dépensé toute votre stamina, et bien c'est un peu le stand-by quoi, on va skip, et on va mettre en manuel, on va switch le manuel en auto, voilà, et on va profiter un petit peu du gameplay, j'ai monté les volumes, donc ça va être assez fort, mais c'est cool, comme ça vous découvrez un petit peu la DA, vous découvrez un petit peu la charte graphique, qui est bien assumée, très cool, j'ai évidemment laissé les voix en japonais, je suis un otaku, MDR ou Megalol, donc voilà, c'est assez cool, c'est un tactical, c'est chouette, dites-moi dans les commentaires, si vous souhaitez me voir orienter mon contenu Twitch dessus, puisque je peux live en direct sur ce jeu, sur la plateforme Twitch, si vous souhaitez du contenu de type tier list et autres, je peux me renseigner, essayez de trouver les bons docs, et vous les retranscrire, puisque tout est en anglais sur ce jeu finalement, donc là on va pouvoir essayer de voir si on peut carry une communauté francophone, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, les amis, en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, c'est très sympa, pour l'algorithme, pour le soutien de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça soutient énormément la chaîne, les amis, merci d'être resté jusqu'au bout, c'était Casio, ciao tout le monde, on est parfaitement synchro sur la victory, qu'on déverrouille, je l'espère, en 3 étoiles, mon perso qui level up au niveau 12, je vais pouvoir upgrade toute ma box au niveau 12, c'est carré les amis, prenez bien soin de vous, ciao ciao tout le monde.